Voici une vidéo de présentation du logiciel partiel. A la première ouverture, le logiciel nous invite à charger un ou plusieurs fichiers son. Je vais prendre un fichier son sur mon bureau et le déplacer dans le logiciel. Par la suite, je vais mettre le logiciel en plein écran. Je vais charger une première piste d'analyse, en l'occurrence une forme d'onde. Automatiquement, le logiciel crée un premier groupe avec, à l'intérieur, une première analyse de type forme d'onde. Je vais lancer la lecture et je vais pouvoir zoomer sur l'analyse, créer une boucle et activer la boucle. Sur cette analyse, je vais pouvoir changer des paramètres, notamment les paramètres graphiques. Par exemple, je vais changer la couleur de ma forme d'onde en bleu et cacher les valeurs textuels dont je n'ai pas besoin. Puis je vais réduire le groupe, cacher mes analyses et garder seulement le groupe et agrandir ce groupe. Je vais arrêter cette boucle et je vais ajouter un nouveau groupe. Dans ce nouveau groupe, je vais ajouter une nouvelle analyse pour afficher un sonogramme. Je vais chercher le plugin de l'IRCAM et faire une analyse de type FFT. Je vais regarder les paramètres de cette analyse de FFT. On voit que l'analyse est en train d'être réalisée. Je vais pouvoir changer les paramètres d'analyse. Par exemple, changer le type de fenêtre d'analyse et relancer, mais aussi changer par exemple le pas d'avancement. Et je vais changer la couleur d'affichage, ou encore la plage de valeur. Sur cette analyse, je vais vouloir lancer une autre analyse, par exemple un centroïde spectral. Je vais prendre cette analyse de type central et de type spectral et je vais la passer par-dessus mon sonogramme. On voit que l'analyse n'est pas très visible. On va aussi changer la couleur pour prendre quelque chose qui soit un peu plus différencié, par exemple du rose. Je vais mettre le texte de la même couleur. On s'aperçoit que l'affichage des valeurs n'est pas cohérent avec le sonogramme. Je vais changer la plage de valeur ici. Ainsi, nous avons un affichage qui est plus cohérent. Je vais pouvoir dézoomer. Par-dessus cette analyse, je vais faire encore une nouvelle analyse. Je vais chercher mon plugin de l'IRCAM et prendre une estimation de la fréquence fondamentale, que je vais passer par-dessus le centroïde spectral. Je vais d'ores et déjà prendre une autre couleur, par exemple un rouge assez marqué. Je vais aussi changer la couleur du texte. On voit que la plage de valeur est bonne pour ce plugin. Enfin, je vais pouvoir rétracter l'ensemble des groupes et optimiser l'affichage. A présent, je vais exporter mes différentes analyses. Une fenêtre s'affiche. Je vais choisir un format. Ça peut être JPEG ou PNG pour des images, CSV ou JSON pour un format texte. Premièrement, je vais exporter sous forme d'image. Je vais préserver cet affichage sous forme de groupe et préserver la taille actuelle d'affichage. J'exporte ces deux groupes sur mon bureau. A présent, sur mon bureau, les deux images sont affichées. Je vais réaliser la même chose au format JSON et j'ignore les représentations sous forme matricielle. Je vais réaliser les quatre groupes sur mon bureau. C'est parti !